Je suis sous le choc. Il aura fallu moins de deux heures au chef péquiste pour statuer. Les raisons évoquées au soutien de son arrestation sont très graves. J'ai immédiatement pris la décision de retirer M. Harold Lebel de notre caucus le temps que l'enquête et le processus judiciaire puissent suivre son cours. Harold Lebel, 58 ans, a été arrêté à son domicile mardi matin à la suite d'une allégation d'agression sexuelle à l'endroit d'une élue de l'Assemblée nationale. L'événement remonterait à 2017. Les violences sexuelles, toutes les violences sexuelles, doivent être combattues avec force. Personne n'est au-dessus de la loi. Militant péquiste de longue date, Harold Lebel a été élu député de Rimouski en 2014. Il a été interrogé durant près de 5 heures au poste La Sûreté du Québec de Rimouski. Je trouve ça décevant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui avaient confiance en lui. Je me suis surprenant parce que je le connais assez bien. C'était un homme qui a fait beaucoup pour la ville de Rimouski. Je pense que c'est un des bons députés qu'on a eus. Ça m'étonne. Ça me choque un peu. La nouvelle a eu l'effet d'une bombe à Québec. Harold Lebel est membre du comité anti-harcèlement de l'Assemblée nationale. J'espère qu'à travers ce qui se passe aujourd'hui, les victimes vont voir qu'il n'y a absolument personne qui est au-dessus des lois, que ce phénomène-là, il est très présent, trop présent dans notre société, qu'il faut le combattre avec toutes nos énergies, qu'importe qui est en cause. Une arrestation qui survient alors que des élus présentaient le fruit d'un travail non-partisan pour mieux accompagner les victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales. L'objectif de ce rapport, c'est de rebâtir la confiance. Ça prend énormément de courage pour dénoncer, notamment pour dénoncer un collègue. Donc la politique n'est pas exempte de violences sexuelles. Moi, je peux juste encourager les victimes d'agressions sexuelles à dénoncer. Harold Lebel a été libéré sous promesse de comparaître le 11 janvier. D'ici là, il devra respecter plusieurs conditions. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Québec. Merci d'avoir regardé cette vidéo !